Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo achats je vais vous présenter les achats que j'ai réalisés au mois de septembre 2015 donc il n'y a pas énormément de choses je vous avoue puisque comme je vous l'ai dit j'ai pas mal d'autres choses à acheter que de la beauté et puis surtout j'ai plus trop l'occasion d'aller faire du shopping en ce moment donc voilà j'ai beaucoup moins de choses à vous montrer donc au programme il va y avoir Sephora, Monoprix et Cosmetic alors je vais commencer tout de suite avec Monoprix puisque c'est ce qu'il y a de plus rapide donc en fait j'y allais à la base pour acheter un crayon couleur chair donc celui que j'aime beaucoup, le Rimmel Scandalize et en fait il n'y était pas et je voulais absolument un crayon couleur chair parce qu'en fait mon crayon que j'ai en fait s'est cassé et donc du coup je ne peux plus l'utiliser et voilà donc du coup j'ai fait tous les rayons de chez Monoprix pour essayer de trouver un crayon couleur chair et j'ai trouvé une seule marque qui en proposait, je trouve ça un petit peu abusé mais bon bref il n'y en a qu'une seule marque et c'était la marque Déborah Milano donc ce crayon là qui s'appelle Cajal que j'ai payé dans les 6 euros c'est le numéro 127 que j'ai pris, alors il y avait un blanc et en fait je m'en suis rendu compte qu'il n'était pas blanc parce que juste à côté du blanc il était un peu plus foncé sinon il faisait quasiment blanc parce que je ne sais pas si ça va ressortir à la caméra mais c'est un beige très très clair, beaucoup plus clair en fait que le crayon que j'avais avant qui était un beige plus foncé, un petit peu couleur chair quoi donc celui-là est vraiment très clair donc je m'en suis déjà servi, je m'en sers quotidiennement déjà je vais vous faire un petit swatch, je ne sais pas si ça va se voir oui il est très clair par rapport à la couleur de maman l'autre se fondait plus parmi ma couleur de peau en fait voilà, donc c'est la teinte numéro 127, je ne sais pas s'il a un nom a priori il n'en a pas bon il n'est pas super donné, il marque moins bien que le rimel il est plus clair mais bon ça ne me dérange pas spécialement sinon au niveau de la tenue c'est plutôt moyen, voilà bon il n'est pas mal mais il n'est pas excellent clairement dès que je pourrai retrouver le rimel je le rachèterai parce que je trouve qu'il est vraiment mieux voilà et ensuite j'ai pris un petit vernis Mavala, ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté là j'ai vu qu'il y avait la dernière collection qui était une collection autour des fleurs et j'ai craqué sur une couleur alors c'est une collection qui ressemble beaucoup à une collection qui est sortie il y a bien 10 ans maintenant sans rire que j'avais acheté sur le site de Filunique il y a un bon bout de temps et en fait les couleurs ressemblent pas mal je trouve alors ce n'est pas exactement les mêmes couleurs évidemment mais je trouve que ça ressemble pas mal et moi j'ai craqué sur la couleur qui s'appelle Begonia qui est celle-ci, donc qui est un rose moyen voilà je ne sais pas si vous allez voir donc c'est la référence 272 voilà Begonia et donc c'est une sorte de rose assez foncée un peu rose rouge je dirais voilà moi j'aime beaucoup la couleur donc je l'ai déjà portée je ne sais pas si elle est sur le blog non pas encore mais elle ne va pas tarder donc voilà n'hésitez pas à consulter le blog parce que je pense que quand je vais vous repasser cette vidéo elle sera peut-être déjà sur le blog voilà donc la couleur est plutôt jolie assez opaque en deux couches la tenue est bonne voilà donc j'étais contente d'en trouver un petit vernis Mavala ça faisait longtemps il était à 5,15€ voilà donc c'est tout ce que j'ai pris chez Monoprix je veux dire Sephora à chaque fois je ne sais pas pourquoi donc c'est tout ce que j'ai pris chez Monoprix donc on va passer tout de suite à Sephora donc chez Sephora j'ai fait une commande en ligne et j'ai été en magasin puisque j'avais des bons cadeaux à finir d'utiliser que je n'avais toujours pas utilisé donc je me suis dit allez hop on dégraisse tout ça on va en magasin donc en fait en magasin je voulais acheter la palette Too Faced la Love Eyeshadow elle était soi-disant disponible dans le magasin alors j'étais très étonnée quand ils ont mal sur internet qu'elle était disponible puisqu'en général il n'y a jamais rien dans ce magasin là à part les best-sellers et quand j'arrive en magasin évidemment je ne la vois pas je demande à la vendeuse elle me fait ah bah non on n'en a pas je fais bon et j'ai fait c'est bizarre parce que j'ai vu sur le site qu'elle y était elle me dit ah bah non mais c'est pas mis à jour souvent ah bah même carrément pas d'ailleurs parce que ça fait genre deux semaines qu'elle est au moins sur le site mais bon bref donc du coup il n'avait pas la palette j'ai hésité à acheter la Cat Eyes de Too Faced mais elle ne m'a jamais spécialement tenté cette palette je la trouve jolie certes mais bon bref donc je ne l'ai pas prise donc finalement je suis repartie avec des vernis à ongles donc je me suis lâchée il y a la nouvelle collection OPI qui est sortie comme vous le savez peut-être j'ai galéré pour trouver ces vernis là en boutique elle devait sortir le 1er septembre dans tous les bons les bons points de vente OPI et en fait j'ai galéré pour trouver ces vernis à ongles je voulais le bleu clair et le violet et je n'ai trouvé que le bleu clair que je porte aujourd'hui sur les ongles qui est celui-ci le joli bleu pastel bleu bébé qui s'appelle Gelato On My Mind voilà alors je ne sais pas si ça va bien c'est vrai parce que c'est super lumineux aujourd'hui il fait un ton superbe voilà Gelato On My Mind donc qui est un magnifique bleu gelé un petit peu bleu ciel très très joli il faut bien deux couches pour qu'ils soient bien opaques sinon je vous avoue qu'on voit tous les stris tous les marques du pinceau ce n'est pas joli du tout même trois couches je pense que sur certains ongles ce ne serait pas du luxe sinon voilà j'aime beaucoup la couleur alors c'est une collection automnale cette collection d'Opia qui est la collection de Venise je ne sais plus si je l'ai dit mais franchement je ne trouve pas du tout que ça fasse automne mais bon là il fait beau donc ça se prête plutôt bien donc voilà je le porte toujours et donc j'ai pris en boutique parce que celui-ci j'avais commandé sur internet en boutique j'en ai pris un deuxième en espérant qu'il y ait le violet mais le violet n'est pas sur le site internet et n'est pas non plus en boutique donc alors soit en boutique il s'est vendu très très bien très très vite et il y en avait déjà plus je ne sais pas moi ça m'énerve parce que je voulais absolument le violet en plus c'était vraiment le numéro 1 bref donc du coup j'ai pris une sorte de nude qui est celui-ci qui est une sorte de beige rosé un petit peu beige pêche je ne sais pas trop comment expliquer la couleur alors il ressemble ce que j'ai regardé quand même dans ma collection un petit peu à Barefoot in Barcelona je ne sais pas si vous voyez un petit peu la couleur que c'est et donc celui-ci s'appelle A Great Operatunity voilà alors il y a un petit jeu de boue comme d'habitude alors j'ai cité avec Tiramisu Fortou qui était un beige rosé mais franchement j'en avais déjà plein dans ma collection et il y en avait un autre qui était très joli qui était un peu blanc mais il me faisait penser au Fiji Dessy et j'ai décidé d'acheter le Fiji Dessy et donc pas celui d'Opiaï donc voilà je veux absolument le Fiji donc voilà donc voilà donc il est très joli bon je sais si je ne l'ai pas encore porté je pense que ce sera le prochain ou dans pas longtemps là par contre c'est une couleur qui fait bien automnale qui peut faire même d'ailleurs toutes les saisons je pense c'est une couleur assez classique voilà donc les Opiaï sont à 13,95€ voilà et enfin donc en dernier vernis que j'ai pris chez Sephora donc en boutique alors je me suis fait plaisir comme il n'y avait pas la palette tout fait je me suis dit bon bah je vais me faire plaisir je vais aller voir le stand Dior j'avais repéré le Cosmopolite qui est un vernis qui vient de sortir en édition limitée et qui est très joli c'est un rouge brique avec quelques micro-paillettes très mignon je me suis dit que je n'ai pas déjà ce genre de couleur dans ma collection et puis finalement je me suis dit ici un petit peu quand même donc du coup j'ai craqué sur une autre couleur que j'avais également repérée qui est la 701 qui s'appelle Metropolis voilà qui est comme ceci donc pareil c'est une édition limitée là dans cette collection dans cette collection autonale de chez Dior je ne sais pas comment ça s'appelle la collection on s'en fiche un petit peu et donc j'ai pris celui-ci le Metropolis qui est un verre kaki très foncé alors j'ai un peu hésité au début puisque je me suis dit il va peut-être ressembler un petit peu au Subside de chez Essie en fait pas du tout il est hyper foncé en fait je n'ai pas du tout de verre kaki comme ça aussi foncé donc du coup je suis plutôt contente parce que c'est une couleur que je n'ai pas en fait et je pense que le rouge j'avais davantage ce genre de couleur dans ma collection que ce kaki là qui fait quasiment d'ailleurs vert vert gris foncé quoi voilà c'est un kaki très foncé limite un gris un peu vert quoi mais il est super joli et ça par contre pour cet automne-hiver je pense que c'est vraiment une tuerie quoi c'est la couleur à avoir donc je suis super contente c'est mon deuxième Dior en plus donc voilà j'aime beaucoup les vernis Dior donc on testera celui-ci après le gris montagne on verra lequel aura ma préférence voilà donc les vernis Dior sont à 24,95€ mais j'avais un bon de 20€ donc du coup il m'a coûté 4,95€ donc ça va je me suis pas ruinée bref donc ensuite chez Sephora je continue donc sur internet j'ai acheté une nouvelle palette parce que j'avais 20% j'ai craqué sur la Smashbox Double Exposure qui est cette palette là je ne connaissais pas du tout la marque Smashbox je n'ai jamais testé aucun de leurs produits voilà cette palette je l'ai trouvée magnifique quand je l'ai vue et du coup j'ai voulu la tester j'en avais pas vu beaucoup de revues et d'ailleurs j'en ferai une revue quand je l'aurai un peu plus testée en vidéo pour vous en parler davantage j'ai juste vu un article sur la chaîne sur le blog de Julie World of Beauty où elle disait qu'elle était plutôt pas mal et le maquillage me faisait envie donc voilà donc à l'intérieur le packaging est comme ceci vous avez également une petite carte pour comment appliquer son fard à paupières en fonction de la forme de ses yeux ça je trouve ça vraiment pas mal parce que c'est vrai qu'on a souvent des idées de maquillage mais on n'a pas on n'a pas un pas à pas comment faire quand on a des yeux ronds des yeux amandes des yeux enfin bref vous avez compris ce que je veux dire c'est de différentes formes de yeux donc elle est comme ceci c'est une palette qui vaut 49 ou 50 euros je sais plus bon bref j'ai eu à 20% donc elle était beaucoup moins chère c'est comme une grosse palette donc voilà vous voyez comme ça et en fait à l'intérieur vous avez 14 ombres à paupières que je vais vous montrer tout de suite qui sont comme ceci alors c'est vraiment une palette automne-hiver clairement moi je trouve qu'on est vraiment dans les tons c'est vraiment des tons chauds voilà des tons nude donc c'est une palette qui plaira à toutes celles qui aiment le nude de mon avis il n'y a pas de soucis et dedans vous avez un double pinceau donc avec un pinceau côté biseauté qui est assez épais et de l'autre côté vous avez un pinceau plat pareil qui est assez épais voilà donc ça ça peut être pas mal pour appliquer le fard à paupières et ça plutôt pour faire les creux etc ou les coins externes on peut voir donc le pinceau je ne l'ai pas testé mais voilà donc cette palette je la teste depuis 3 jours donc pour l'instant je ne peux pas trop vous en dire j'ai testé surtout les couleurs assez claires que je trouve pas super pigmentées mais en fait la particularité de cette palette c'est pour ça qu'elle s'appelle Double Exposure dedans vous avez un petit papier et on vous explique que chaque fard à paupières en fait se transforme au contact de l'eau et devient donc un fard beaucoup plus intense donc c'est fait exprès donc ils tournent souvent métallique vous en avez qui sont plus foncés etc il y en a qui sont beaucoup plus pailletés et je fais tomber toutes mes affaires et donc je n'ai pas encore testé ce côté fard mouillé donc il faudra que je teste parce que là je suis maquillée avec aujourd'hui je vais vous montrer même si le maquillage sera sur le blog donc je ne sais pas si vous allez voir donc j'ai fait un maquillage un peu dans les tons de prunes le maquillage est très joli en soi mais il n'est pas extraordinaire ça ne change pas non plus vraiment beaucoup et là vous avez donc sur la palette le packaging 14 ombre à paupières qui se transforme en 28 voilà donc c'est vraiment le truc avec cette palette là c'est que chaque fard à paupières donc devient plus intense avec de l'eau donc c'est un peu comme les fards de chez Nars les Dual Intensity je pense c'est un peu le même style donc je ne connaissais pas voilà donc pour l'instant je ne sais pas trop quoi en penser je vous en ferai une revue d'ici une semaine ou deux quand je l'aurai vraiment bien testé en mouillé et en sec et puis je vous donnerai mon verdict sur Smashbox et cette palette ensuite j'ai pris et je crois que c'est tout d'ailleurs pour Sephora j'ai pris un Melted de chez Too Faced donc ça faisait longtemps que je voulais l'acheter celui là et finalement je ne l'avais pas pris puisque je me suis dit c'est l'été etc ce n'est pas une couleur que je porterais et là quand on arrive en automnivers c'est tout à fait le genre de teinte que je ressors donc c'est cette teinte là c'est le Melted en teinte fig donc c'est un genre de violet alors je ne vais pas pouvoir vous en faire de swatch parce que je ne l'ai pas sorti encore je ne l'ai pas encore ouvert entamé donc vous avez quasiment la même genre de couleur comme ça sur les lèvres donc c'est un genre de violet un peu prune alors j'ai un peu peur de la couleur je vous avoue mais voilà je ne vais pas vous faire un un truc ici parce que j'ai peur que ça sorte mal ah si ça sort hop la couleur est très jolie je ne sais pas ce que ça rendra sur moi vous avez ce genre de couleur là c'est une sorte de violacé rosé très très jolie franchement cette couleur est vraiment magnifique donc je testerai peut-être que je mélangerai avec autre chose donc on verra bien ce que ça donne et donc c'est 20 euros limited voilà donc pour Sephora donc je passe maintenant à Cosmechic je vais le dépêcher parce que je vois que je n'ai plus trop de batterie donc chez Cosmechic ils avaient rajouté en fait pas mal de nouvelles références de vernis Essie et du coup j'en ai profité pour recommander parce que les vernis Essie à 4,50 euros avec le pinceau français franchement c'est une super affaire si vous allez sur le site de Cosmechic franchement ne passez pas à côté des Essie bref donc j'ai racheté 5 vernis Essie et j'en ai profité également pour prendre un petit vernis L'Oréal qui est le collection privé il est là donc c'est les vernis nude etc les collections nude donc c'est un taupe assez foncé pour moi après si vous avez la peau plus allée etc ça vous fera peut-être un bon nude moi ça ne me fait pas du tout un nude voilà ça me fait un taupe mais il est super joli et franchement la tenue est vraiment très bonne ensuite j'ai pris un rouge à lèvres de chez enfin un rouge à lèvres un gloss rouge à lèvres un coloré Lexie on va dire de chez Genève Maybelline donc j'ai pris celle-ci c'est la teinte très rose assez bubblegum assez flashy donc c'est la teinte numéro 110 qui s'appelle Hibiscus Aven je pense que vous verrez rien du tout c'est écrit en tout petit sur du transparent voilà n'hésitez pas à me demander la référence en tout cas voilà il est assez flashy mais comme il est un peu transparent ça reste portable donc ça va et les vernis ici donc j'en ai pris 5 donc tout d'abord j'ai pris le Mamba donc le nom est inscrit sur le côté voilà qui est un espèce de marron un peu avec des irisés argentés alors je suis assez déçue par rapport à ce que j'avais vu je pensais qu'il était plus joli que ça et en fait je trouve assez de termes voilà donc je suis un peu déçue par rapport à ce à quoi je m'attendais dans le même style j'ai pris un pêche un peu nude qui s'appelle le Back in the Limo j'ai fait le baguette Back in the Limo voilà donc c'est un joli pêche voilà comme ça assez clair ensuite j'ai pris toujours dans le nude en brasseant les nudes j'ai pris le Take It Outside donc il est comme ceci Take It Outside voilà et donc là c'est un espèce de nude gris beige enfin ouais gris nude quoi on va dire voilà assez joli couleur assez classique dans le plus coloré alors cette fois-ci j'ai pris un vert un vert un peu pastel un vert clair vous allez me dire il sent vachement à mon vernis mais en fait pas du tout mon vernis bleu celui-ci est plus vert vous allez voir puis mon vernis est beaucoup plus clair donc là c'est plus un petit vert un petit peu Tiffany et celui-ci s'appelle Where's My Chauffeur voilà où est mon chauffeur mais il est là voilà donc il est assez joli mais pareil c'est pas une couleur que j'avais comment dire c'est pas une couleur que je n'avais pas dans ma collection mais bon je n'ai pas pu résister aux larges pinceaux ici et voilà j'ai pris et il y en a deux autres j'ai pris un joli rose moyen alors celui-ci je ne m'attendais pas à ça c'est le Madison Have You voilà et en fait je m'attendais à un vernis crème rose assez flashy vous voyez les roses flashy mais je ne sais pas si vous allez voir il y a plein de paillettes dedans argentées et voilà on les voit bien là là les paillettes argentées et j'aime pas du tout moi tout ce qui est paillettes donc j'espère que ça ne se verra pas trop sur les ongles parce que franchement moi ce n'est pas mon kiff donc ouais il aurait été sans les paillettes il aurait été parfait mais là avec les paillettes j'aime beaucoup moins c'est un peu dommage parce que je ne le voyais pas sur les photos que j'ai pu regarder donc j'espère qu'ils ne se voient pas du coup à l'application et enfin le dernier que j'ai pris vous le connaissez très certainement parce que c'est un qui est assez connu et la make-up l'adore notamment c'est le Bahama Mama donc il s'écrit comme ça voilà je vais arriver à parler donc c'est un magnifique bordeaux ou prune je ne sais pas trop comment dire un prune très foncé plutôt un prune très foncé il est super beau alors celui-ci il est nickel mais vraiment nickel pour l'automne et je pense aussi pour l'hiver il sera vraiment une tuerie celui-là il est vraiment super joli alors c'est vrai que j'avais des vernis un peu déjà comme ça mais celui-ci j'ai vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus intense je ne sais pas il a quelque chose effectivement il vaut le coup je ne pensais pas mais là maintenant que je l'ai entre les doigts je trouve qu'il est très joli voilà donc c'est le dernier que j'ai pris voilà donc c'est tout pour ces achats en fait de septembre 2015 donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas vous aussi à partager vos achats sous les commentaires et je vous dis à bientôt salut